S'il existe un des grands jours de notre vie qu'on accueille avec un sourire de satisfaction et de soulagement, c'est bien celui qui marque la fin des paiements de l'hypothèque. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi. Présents dans nos vies depuis 15, 20 et même 25 ans, se montant tout à coup libérés du budget, on se sent un peu plus comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Et dans un sens, c'est un peu vrai. Comment réagirez-vous à cette nouvelle situation, à ce nouveau sentiment d'être libre? Si la tentation est grande de ne rien faire et de simplement profiter de cet argent au quotidien, il y a fort à parier qu'offrir des dépenses inutiles. C'est bien connu, sans raison pour épargner, c'est souvent ce qui arrive. Malheureusement, ces dépenses inutiles empêchent la réalisation de nos projets plus importants à moyen et à long terme. Avez-vous déjà entendu parler du concept de l'épargne forcée? Je vous vois faire la grimace. L'épargne forcée, ça fait pas mal, au contraire, on sent rien. L'épargne forcée, c'est simplement prendre une dépense qu'on a plus et la transférer vers l'investissement. Ça résulte dans un sentiment d'être libre encore plus grand. Une connaissance me racontait qu'après avoir terminé de payer leur hypothèque, elle et son conjoint ont demandé à rencontrer immédiatement leur conseiller. Ils étaient conscients que s'ils ne prenaient pas de mesures pour s'assurer que l'argent libéré soit engagé dans une forme d'épargne, ils le dépenseraient. Avec l'aide de leur conseiller, ils ont élaboré un plan qui a pris en considération leur nouvelle situation financière. Ils ont été en mesure d'en maximiser l'impact à moyen et à long terme, tout en se permettant une petite sortie supplémentaire. Imaginons que votre paiement hypothécaire est de 1 000 $ par mois. Si vous investissez ce montant dans votre AIR, après un an, vous y aurez versé 12 000 $. En plus, vous pourrez compter sur une économie d'impôts et peut-être même un retour d'argent. Ça veut dire épargne et possibilité d'un beau montant pour vous gâter. Intéressant, non? Et si votre AIR est déjà maximisé ou si vous avez des projets à plus court terme, vous pouvez utiliser le CELI. C'est un très bel outil pour faire fructifier vos investissements à l'abri de l'impôt. Si vous êtes à l'étape de la fin de vos paiements hypothécaires ou si ce grand jour de votre vie approche, donnez-vous les moyens d'être libre, de faire les choix que vous voulez à court, moyen et à long terme. C'est l'occasion de demander une mise à jour de votre plan financier. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Là-dessus, je vous invite à me poser vos questions à l'adresse qui apparaît à l'écran. Et je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada